vous êtes un père de famille c'est pour ça quand vous êtes avec les femmes vous devez vous occuper de votre femme et de vos enfants parce que l'astuce que je vais donner quand la situation va s'ouvrir il faut que vous arrivez à partager avec votre femme et vos enfants parce que c'est très important lorsque un père de famille a des difficultés à nourrir sa femme et ses enfants parce qu'il le faisait avant est arrivé un moment ce père de famille commence à rencontrer des situations vraiment compliqué dans tous les domaines de sa vie ça veut dire financier ça vous avez dit dans ses affaires si vous nourrissez votre femme et vos enfants convenablement cette astuce est pour vous cette astuce est pour vous parce que vous pouvez pas avoir les us et vous tous réussit pour vous vous devez faire profiter votre femme et vos enfants pour qu'elle soit en continu cette astuce est pour vous les amis vous êtes une femme seule et vous vous occupez de vos enfants et vous occupez seul de vos enfants sans l'aide de personne et la vie devient de plus en plus compliquée pour vous c'est au niveau financier et vous avez du mal à pouvoir nourrir vos enfants cette astuce que je vais dont je vais vous parler elle est pour vous elle va vous venir en aide et elle va vous rélevez vous êtes une jeune fille et les choses à sombrer et ça m'ont assis c'est vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre alors cette astuce aussi pour vous et pour vous elle va vous aider vous êtes un jeune garçon et franchement vous êtes en train de chercher votre vie vous vous battez comme vous pouvez tout ce que vous faites vous faites mais les choses commencent à devenir vieux comme si vous avez déjà pris la retraite cette astuce est pour vous elle est simple comme des lois à bois mais lorsque vous avez fait cette astuce et que vous constatez le changement faites en profiter ceux qui sont autour de vous je vous le conseille qu'elle soit en continu pour que cette astuce soit en continue en tout cas c'est ce que ma grand mère a dit c'est ce que je vous transmets si ça peut aider pour les hommes parce que ce sont eux qui sont les pays de famille et qui sont censés nourrir la famille alors vous allez aller au marché ça dépend de la région ça dépend du pays ça dépend de votre couture mais le plus souvent on prend des pannes traditionnelles si vous n'avez pas les moyens pour les pannes traditionnelles vous pouvez acheter un voile si vous pouvez pas acheter un voile vous pouvez acheter un drap de lit le plus souvent le drap de lit est pour les hommes mariés qui sont dans des couples donc vous pouvez acheter un drap de lit sur ce drap de lit vous allez l'acheter vendredi et vous allez faire votre vœu le plus fabuleux vous parlez des quatre potes que vous avez et vous avez besoin d'ouvrir et vous allez chercher une vieille femme une vieille femme tellement vieille qui mange à l'est moment même elle commence même à manger sa bouche en fait cette vieille personne très vieille mais une femme ça c'est pour les hommes vous allez aller fait ce beau cadeau à cette maman et vous allez lui dit que vous lui offrez ce cadeau parce que vous avez acheté trop donc voulu donner un elle va vous bénir ça va la fait plaisir et si vous pouvez vous pouvez mettre mettre un bon biais sur cette c'est ce drap de lit cette maman va vous bénir quand vous faites ce don dès que la vieille femme a pris ce drap de lit vous ne regardez plus derrière continuez votre route je précise que lorsque vous voulez faire ce genre d'astuces faites le loin de votre maison loin de votre quartier loin de votre ville je veux dire dans un secteur où les gens ne vous connaissent pas voilà dans un secteur où les gens ne vous connaissent pas ça c'est pour les hommes lorsque vous êtes une mère célibataire et vous vous occupez seul de vos enfants vous n'avez le soutien de personne vous galérer vous fait tout ce que vous pouvez pour vous occuper de vos enfants et vous avez du mal vraiment les temps deviennent de plus en plus vieux autour de vous vous allez aller acheter quelque chose qui pourrait faire plaisir à un vieillard ce n'est pas du tout facile de trouver une telle personne mais trouver un vieillard et fait lui un cadeau en mettant un billet de banque dessus faire votre vue ce vendredi fait le un vendredi je précise je dis bien vendredi c'est ce jour là lorsque vous faites des offrandes fabuleuses vous avez des réponses spectaculaires et vous allez donner cette bénédiction à un vieillard que vous aurez choisi loin de votre maison les vieilles personnes que vous voyez possèdent le renouvellement de toute activité dans votre vie et possède aussi d'après ce que ma grand-mère a dit ces vieillards peuvent vous ouvrir plein de choses fabuleuses surtout au niveau financier si les choses deviennent vieux dans votre vie deviennent noire dans votre vie ces personnes peuvent vous apporter vraiment de l'aide parlons un peu des jeunes si un jeune fait cette offrande si tu es un garçon tu dois donner à une vieille femme et si tu es une jeune fille tu dois donner à un vieillard ça dépend du vœu que tu souhaites et l'objectif que tu veux vraiment atteindre si tu fais cette astuce tu vas avoir une réponse spectaculaire dans le domaine précis voilà je vous conseille une chose parce que parfois il ya des gens qui font des astuces et il dit tellement de choses en même temps moi je veux une maison une voiture je veux de l'argent mais l'argent va pas venir tomber dans votre maison non l'argent va pas venir tomber dans votre banque demander quelque chose de précis et comme ça vous allez voir si l'astuce a fonctionné vous pouvez pas demander dix mille choses à la fois vous pouvez demander par exemple la santé vous pouvez demander par exemple l'ouverture totale dans votre vie demander l'ouverture totale dans votre vie ça veut dire vous souhaitez par exemple obtenir une promotion une obtenir un travail je lis bien cette astuce je vous ai déjà dit correspond à telle catégorie de personnes voilà pour les hommes qui sont dans les foyers je vous exhorte ce n'est pas du tout facile mais vous avez vraiment tendance à abandonner vos femmes et vos enfants ce qui vous envoie beaucoup de problèmes dans votre vie même si vous n'êtes pas content de votre femme et de vos enfants ils ne doivent pas manquer ni de nourriture il ne doit pas avoir faim ce qui peut réduire beaucoup de choses chez les hommes c'est cette attitude qu'ils ont je ne dis pas que même si vous êtes fâché avec votre femme qu'elle ne manque pas de faim qu'elle ne manque pas de nourriture je vous en supplie ça va vous donner longue vie et ça va ouvrir les portes dans votre vie parce que quand vous faites ça ça réduit beaucoup de choses chez vous sans vous en rendre compte ça réduit beaucoup de choses surtout au niveau des finances vos enfants ne peuvent pas avoir faim alors que vous avez les moyens vos enfants ne peuvent pas avoir faim parce que vous n'avez plus votre femme vos enfants peuvent pas avoir faim alors que vous dormez dans une maison ce sont des comportements qui réduisent beaucoup de choses dans votre vie si ça peut aider j'ai le papage et je le dis parce qu'on n'en parle pas beaucoup on n'en parle pas beaucoup sur le sujet voilà ça va vous aider et ça va ouvrir les portes dans votre vie et lorsque vous allez gagner des choses faites des dons aider votre famille et des vous frères et soeurs ce sont vos premiers parents ce sont eux qui vont vous donner de l'eau à boire si vous les aidez si demain ça ne marche plus pour vous je vous le dis les amis parce que pendant que vous êtes jeune vous avez encore vos amis les gens rient avec vous mais quand vous prenez de l'âge et que vous commencez à devenir vieux personne ne vient vers vous parce que vous devenez un poids pour les autres alors occupez vous de vos enfants occupez vous de votre femme pour que demain si ça va pas pour vous cette femme puisse demander à dieu de vous venir en aide et elle va vous aider voilà fait cette astuce elle est fabuleuse elle est merveilleuse cette vidéo vous a plu ça a été